Le croc de jardin de Piper, outil indispensable pour le potager, manche en icorie d'un mètre quarante. L'icorie, je vous le répète, c'est le bois qui est utilisé pour faire les baguettes des joueurs de batterie. Vous avez ici un montage sur soi avec une douille complète sur l'intégralité du manche, c'est-à-dire que l'appareil rentre dans le manche, serti, douillé à la machine, embouti à la presse. Ici, vous avez des dents. C'est pareil, si vous achetez un croc, le premier test à faire, c'est que vous prenez bien les dents et vous essayez de les tordre. Si vous n'arrivez pas à les tordre, c'est que c'est un bon outil, un bon acier. Si vous les tordez, vous n'achetez pas, même si ce n'est pas cher. Ici, vous avez, on l'appelle croc de jardin, mais aussi croc d'arrachage. Son système de montage sur soi et de douillage va vous permettre vraiment de taper dans le sol et vraiment de tirer de toutes vos forces. Si vous avez du liseron, des ronces et vraiment tout ce qui est rampant, vous allez pouvoir l'arracher sans jamais risquer de laisser le fer dans la terre, l'outil dans les mains et les fesses par terre. Le croc de jardin, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas. Il en faut un pour tout jardinier qui se respecte. Distribué par Jack Lumber et fabriqué par Depipère. Allez-y, les yeux fermés, le croc de jardin de Depipère.